Hey stop, tu roules sur le boulevard BD ? Cet album est fait pour toi. Paul et Pauline, tome 2. Tulle, 9 juin 1944. Paul et Pauline font une mauvaise rencontre au coin d'une rue. Paul tire son arme et fait feu sur deux soldats de la Wehrmacht. Il dévoile ensuite à Pauline sa véritable identité. Cette dernière profite du désordre occasionné pour prendre la fuite. Voici le début du tome 2 de Paul et Pauline. Mais avant, revenons quelques instants sur le début de cette série. Nous sommes en juin 1944. Pauline réside dans un petit village corésien en compagnie d'Eugène, un homme âgé resté au village. Cette vie tranquille est brisée par le passage d'un véhicule occupé par des officiers allemands qui n'hésitent aucunement à exécuter Eugène. Assistant à distance à cet acte barbare, la petite décide de quitter le village pour partir à la recherche de ses parents, employé par les nazis sur la construction du mur de l'Atlantique. Elle emporte ses affaires sur une chaise roulante. Dans sa fuite, elle rencontre Paul, un petit vieux blessé qu'elle va soigner et prendre sous sa protection. Elle embarque ce dernier sur la chaise roulante, continuant avec lui sa progression vers la mer. Mais Pauline, peut-elle faire confiance à tout le monde ? Arrivé à Tulle, nos deux voyageurs découvrent une ville occupée par les Allemands qui n'ont pas hésité à effectuer une répression cruelle sur les habitants. Au coin d'une rue, ils rencontrent deux soldats nazis qui reconnaissent en Paul, un de leurs lieutenants. Paul sort son revolver et tire sur ces derniers. A partir de cet acte, les secrets de nos deux héros tombent. Pauline découvre que Paul lui a menti en menant cette dernière dans la direction opposée à la mer. Idem pour Paul découvrant que la jeune fille qui a pris soin de lui est de confession juive. En réalité, Paul, Franz Zümmer, Oberst, lieutenant dans la Wehrmacht du Troisième Reich, fait partie d'un monde où il n'y a pas de place pour les Juifs. Un personnage s'invita en fin d'album, laissant présager une suite passionnante lors du deuxième épisode que nous avons ici. C'est là que nous apprenons comment Paul a été blessé par balle et la raison pour laquelle il a abattu ses soldats allemands dans la rue de Tulle. Brièvement emprisonné, il sera libéré par Klaus qui lui doit le fait d'être toujours en vie. Pour sa part, Pauline trouve refuge au centre du soleil, une maison nichée dans les montagnes du Cantal, retirée de la route principale, accueillant les orphelins de guerre. De son côté, Paul profite de sa libération inattendue pour reprendre la route, devenant une proie pour tous, détestés côté français et paria côté allemand. Cette situation ne dure qu'un temps et face à la déroute des allemands, ceux-ci se retirent en commettant de nombreuses exactions sur leur route. Pauline apprend que Paul se réfugie dans une chapelle de montagne et part le rejoindre. Nos deux fugitifs décident de reprendre la route afin de rejoindre ensemble la mer. H. Tonton base son scénario sur une histoire ayant eu lieu le 9 juin 1944 dans la ville de Tulle, 17 000 habitants. L'exécution d'une partie de la population locale, 99 pendus et 200 déportés, victime de la barbarie nazie. Il illustre son histoire à l'aquarelle, utilisant des couleurs douces en totale contradiction avec les horreurs et la violence de la Seconde Guerre mondiale. Cette rencontre entre ce vieil homme regrettant les choix effectués dans son passé et cette jeune fille aux portes de l'adolescence est une histoire à ne pas manquer. Paul et Pauline par H. Tonton est un diptyque paru aux éditions Kénès. Merci à mon ami Alain Aubruge pour cette chronique. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Alors, il faut liker, il faut partager et il faut s'abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao !